Jour 3. Feu vert. L'aurore boréale excite les loups. En plus des barres chocolatées et du matériel de survie, essayez de trouver des lampes de poche spéciales qui vous aideront à les garder à distance. Pendant l'aurore boréale, une lampe de poche surpuissante peut faire toute la différence. C'est extrêmement dangereux, c'est seulement ça. En théorie, je crois qu'on peut juste les poser. Ou alors on fait des cafés en plus. Ils étaient en train de bouillir à côté. Si vous étiez pas au courant, on peut faire ça. On peut faire bouillir les choses à côté d'un feu. C'est très bizarre. Normalement ça marche. On le met là. Après dans 15 minutes. Réchauffement. Mais ça c'est juste pour réchauffer les objets. C'est pas pour les créer. Donc à la limite c'est pas vraiment un bug. Enfin oui je pense. Mais c'est pas vraiment une exploitation du jeu. C'est juste pour les réchauffer. Si vous les avez déjà créés, vous avez déjà passé votre temps à le faire et tout ça. Donc c'est pas grave. C'est pas comme si ça vous avançait vraiment. C'est juste que pour échauffer, vous pouvez foutre les trucs au milieu. Voilà à côté. C'est sympa. On va foutre le bois en bas. Ah, j'ai besoin de trouver la nourriture. Ah mais... Ah oui mais faut qu'on dorme. Ah putain. Ah ah. Merde. Ah parce qu'on a passé notre temps à... Ah mon dieu. On a passé notre temps à casser les chaises. Faut qu'on dorme maintenant. Oh la vache. C'est chiant. Donc on va redormir. D'accord. De toute façon elle va se réveiller en pleine forme donc bon. Voilà. Elle se réveille en pleine forme. Ah on n'a pas de petit bois la blague. Pfff. Putain les journaux ils sont bons. On peut utiliser le. Je vois rien. Ok. Là j'avoue que ça devient un peu une catastrophe. C'est pas une catastrophe mais ça devient relou. Ah il y a des caisses ici. Autant utiliser les livres directement oui. Enfin on fait pile de papier. Mais pile de papier ça sert à rien. Enfin c'est le mieux c'est de les sortir. Les créer. Les faire en. En petit bois. On va y arriver. On va y arriver hein. Ne vous inquiétez pas on va y arriver. C'est parti. C'est ça. Très bien. Faire du feu. Il aurait du même brûler un livre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On en prend un, on va mettre un, on va mettre deux à côté. On en prend un maintenant, comme ça on sort, on sera tranquille, on ne va pas être endormi, rien. Et le deuxième, je pense que l'effet en fait s'estompera du premier. Et le deuxième sera refroidi déjà. Perfect. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a qu'à les mettre dessus, parce que comme ça on peut passer le temps. Temps de cuisson. Boire. C'est parti. 33 kg, très bien. C'est parti pour l'aventure. On va passer par là. Je ne vois pas trop comment leur faire peur. Je me suis accroupi. Je me suis accroupi. Petite cabane. Merde, je crois qu'il est envers nous. Il a changé de direction. C'est un peu... Un peu frustrant. Merde. Merde. Vous voyez que quand on se lève en fait, le radius pour nous détecter en fait grandit. Donc du coup, il va dans notre direction. Parce qu'il voit quelque chose, il sent quelque chose. Donc il va dans notre direction. Mais on n'est pas complètement détecté. C'est comme s'il nous avait entendu en fait. Il nous a juste reniflé, il va voir ce que c'est. Ah merde. Donc si on se recule un peu et qu'on se met accroupi, on réduit le radius en fait pour se faire détecter. Et du coup, il part. Du coup, il s'en va. Bon là, il revient pardon. Mais là, il refait sa ronde en fait. On ne peut pas passer par le... Par où je pourrais passer ? Le chemin le plus direct, c'est là en fait. Ça fait un peu chier. Alors après, ce qu'on pourrait faire, c'est l'attaquer. Enfin, l'attaquer dans un sens. C'est nous faire attaquer et essayer de le couper quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On le coupe et après on va dormir pour se... Pour se soigner. Ah putain, il va à droite. On pourrait faire ça. Au bout d'un moment, ils meurent tous. Le mieux, ça serait d'enlever les vêtements. Si vous voulez faire ça, vous pouvez tuer les loups comme ça en fait. Il faut une arme. Vous devez possiblement enlever vos vêtements. Parce que vos vêtements ont le risque de se faire déchirer en fait. Et ils perdent des gros morceaux de pourcentage. Genre ils perdent 40% d'un coup. Des trucs comme ça. Et pour éviter ça, le mieux c'est d'être nu. Ce qui est un peu étrange. Il n'y a pas de notion de protection contre les attaques. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec les vêtements. Il n'y a pas ça. Ça, ça n'existe pas. Je pense qu'on va tester. C'est nouveau ce risque de gelure. Maintenant, il y a écrit risque de gelure. Il n'y a plus écrit hypothermie. C'est bizarre. Je crois qu'on va devoir combattre. Eh oui, je suis plus intelligent que toi. Il ne faut pas se retourner là. On va faire la petite cabane. D'abord. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dedans. Donc ils vont faire demi-tour. S'ils nous pourchassent. Et après, on ira là-bas à droite. Là-bas en premier, je crois. Là directement. Ok, il approche, il approche. Dépêche, dépêche. Yeah ! On a du feu ou pas ? On va faire ça. On aura pu garder la bûche avec nous. Et faire un feu, un gros feu ici en fait. Bon, ben voilà. Je suis un peu déçu qu'on trouve... Oh ! Un pied de bûche. Je suis un peu déçu de ne pas trouver plus que ça. Ça y est, on a trop d'un pied de bûche, c'est cool. On a tout. On a quasiment tous les éléments qu'on veut. Voilà, 8 minutes, c'est très bien. Celui-là, on va le garder de côté jusqu'au cas où. Ah ouais, ça fait un peu chier d'avoir pu les moufles. Il faut vraiment trouver des autres gants. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi peut faire l'affaire. Parce que là... Genre moins 4, on aurait moins 2 à la place. Ouais, après ça a l'air d'être assez... Assez safe. ... 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 Là, ça va être limite. C'est bon. Il y en a un qui nous a lâché. Mais l'autre, il est toujours derrière nous. Je crois. Lui, il nous suit toujours. L'autre nous a lâché parce qu'on est allé trop loin. Il ne faut pas que le vent nous souffle dans la gueule. Si le vent nous souffle dans la gueule et qu'on est ralenti, c'est mort. J'ai l'impression qu'il commence à bouger. Je vais de moins en moins vite. Cabane du lac. Là-bas, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il y a un feu là-bas. Non ? J'ai l'impression qu'il y avait un feu là-bas. C'est bizarre. Ok. Bon, ça se passe bien. Ça n'en a pas besoin, je le laisse. Conserve, on n'en a pas besoin. On pourrait dormir ici. Tout simplement pour se reposer. On va prendre ça, on va prendre ça. On va en faire du petit bois en fait. Oups. Non. 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 Je vais prendre ça. Je voudrais une lampe, s'il vous plaît. Une lampe ou un fusil. Un des deux. Bon, bah, apparemment, c'est tout. On peut se réchauffer ici. C'est nouveau ça, ce risque de vulure. Ah non, la peau est directement exposée au froid. C'est les gants. C'est les mains en fait. C'est pour ça que ça dit ça. C'est parce qu'elle a ses mains qui ne sont pas recouvertes. Il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de gants, il n'y a rien. Donc du coup, quand on est dans le froid, on a ça qui s'active très tôt. Et ça, c'est extrêmement relou par contre. Encore heureux qu'il ne fait pas trop froid. Mais c'est un gros, gros, gros handicap. Ah là 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 là. C'est un gros handicap, ça. Il va falloir faire très, très attention à notre risque de gelure des mains. C'est quoi ça là-bas ? Non, non, c'est pas un bug de... Il y a un truc, il y a quelque chose. Ah, je crois que c'est des planques d'Halloween. Qu'est-ce que de gelure ? Putain, c'est chiant. Yes ! Ah, on se réchauffe en plus. Ah, énorme ! Ha ha ! Cache secrète. Ah, énorme ! Énorme ! Putain, c'est parfait. Je ne vais pas pouvoir porter ce bain pour beaucoup plus longtemps. Ah, c'est parfait. Comment tu sors la lampe rapidement, comme ça ? Si je la mets en raccourci, la lampe. Ok. Ha ha ! Énorme, énorme, énorme ! Yes ! Ok. Action, recyclé, oui. Ah, putain, je suis content. Hé hé ! C'est énorme, c'est énorme, c'est cool. Ah, ça valait le coup. Ça va, elle se recharge. Alors, pour les lampes, alors les lampes, vous pouvez les trouver en survie. Alors, je ne sais pas si on peut les trouver en intrus, par contre. Ça, je ne sais pas. Mais, par contre, on va te récupérer énormément de bonbons, putain. Oh la vache. Mais le truc, c'est qu'elle va se recharger, en fait, pendant les aurores boréales. En fait, elle va marcher seulement pendant les aurores boréales. Donc, elle se recharge grâce aux aurores boréales. Et après, une fois que l'aurore boréale finit, elle commence à s'épuiser, en fait. Automatiquement. Ouh, on a ça en plus. Couches de laine pour protéger vos oreilles, ça c'est bien. Ça, c'est des objets en plus que vous pouvez rajouter. Donc, on a 0,5 en plus, sympathique. On peut rester à côté de la lampe. Apparemment, ça nous réchauffe. Donc, pourquoi pas. Et, du coup, vous pouvez les utiliser, les lampes. Et, elles vous protègent contre les loups, etc., pendant les aurores boréales. Mais, voilà, ça marche que pendant les aurores boréales. Ouais, parce que là, on a... Putain, échec à chaque fois, tu te fous de voir ? Ah ouais, là, on n'aurait pas pu tomber mieux. Oh, putain. Oups, excusez-moi pour ce bruit. Je viens de faire tomber la manette. Ah, non, non, non ! Pas recyclé, t'es fou. Désolé, j'ai été perturbé, j'ai failli faire de la merde. Par contre, c'est quoi le raccourci pour la lampe ? Ouais, je ne sais pas trop. Bon, on y va, on continue. Alors, je ne sais pas si elles s'utilisent, elles s'usent comme ça, là. Non, normalement, elles ne s'usent pas. Ah, si elles s'usent un peu. Et après, par contre, elles s'usent beaucoup plus quand on fait ça. Et ça, c'est l'attaque, en fait, en gros. Voilà, et si on ne l'utilise pas... Ouais, elles se rechargent petit à petit. Alors, c'est bon, on a plus ou moins illimité. Bon, il faut faire attention parce que les loups reviennent. De temps en temps. Mais on peut leur faire peur, maintenant. Je voudrais bien en trouver une en intrus. Mais je ne sais pas, intrus, il n'y a déjà pas le fusil. Il n'y a déjà pas... Enfin, il n'y a pas d'autres trucs qui manquent. Ah, la vache, je suis content. Putain, ça tue. Elle est où la porte? Ouh, 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 d'accord, ok. Je... Ils n'ont pas peur, ça les stop. Oh, man. Oh, man. Ça les stop seulement. Donc, il faut faire gaffe. Je crois qu'on a des meilleurs moufles, par contre. Par contre, si je ne m'abuse, j'ai cru voir des bonbons. Vous avez une assiette à côté de la porte. On va peut-être dormir un peu. C'est vrai que maintenant, on peut se balader sans gros problème. Je crois que ça, c'est quoi ? En polaire, mais ça, c'est en laine. Moufles en polaire. Je crois que c'est plus ou moins la même chose. On a 40 kilos, par contre, sur nous. Pourquoi on a 40 kilos d'un coup ? Voilà, on a trouvé pas mal de choses. 0,96. On a bientôt fini l'heure. On a bientôt fini l'heure. On va le lire. On va dormir. On a bientôt fini l'heure. Je suis content. Et on a bien avancé. Alors, j'avoue que la première heure du jour 3, c'était quand même bien galère. J'avoue que je pensais qu'on allait crever. Plus d'une fois. Mais au final, ça va. C'est bien passé. Il y a combien de litres encore d'eau ? 5 litres, ça va. C'est bien. Alors, la lampe, comment tu veux pas la sortir directement ? Ah, si. Rangée. Des fois, elle la sort, la lampe. Mais je comprends pas. On va pas faire de feu de corps. Ah, je crois que c'est 3. Attendez. Désolé, hein. Non. 1. 1, alors. Ah, c'est les... C'est les différentes façons de faire de la lumière, en fait. Ok. Vous voyez, la lunette. La lampe. C'est parti. Ah, donc là, du coup, où est-ce qu'on pourrait aller ? En fait, il faut... Là, on va faire cette cabale, là. En fait, ça les stoppe. Ça leur fait pas peur. Donc, à chaque fois, il faudrait un endroit. À chaque fois, il faudrait un endroit pour se protéger, en fait. Où les loups ne peuvent pas passer. Donc, les petites cabanes, des trucs comme ça. Les choses, ça tourne, là. Ça, on s'en fout. Les allumettes, pourquoi pas. Ça serait qu'on en a pas assez. Après un fusil, j'ai pas vraiment d'idée où est-ce qu'on pourrait en trouver un. Je sais qu'il y a des endroits propices pour ça, mais... Honnêtement, la chasse au fusil, c'est pas vraiment mon truc. Parce que, comme j'ai dit, je joue souvent en intrus. Donc, moi, il n'y a pas de fusil. Donc, honnêtement, je sais pas vraiment où aller avec un taux de pourcentage super élevé d'en trouver, quoi. Ok, pour l'instant, ça l'affecte pas. Alors que, bon, là... On va retourner à la cabane. Et après, on va faire le tour, je crois, et on va revenir par là-bas. De faire du SOS. Pardon, ça doit faire super mal aux yeux. Parce que, personnellement, moi, ça me fait mal aux yeux. Déjà, d'éclairer aussi fort, là. Ah, le vent, ça, c'est emmerdant. Voilà. On pourrait pêcher. On peut complètement pêcher. On va en profiter. Pas où on passe. On va faire ce tour. Il y a beaucoup, beaucoup de loups. J'avoue que c'est... On a ça, mais... On a la lampe, mais... Tout ce qu'il y a. Il est un peu bugué, lui. J'avoue que c'est pas... Pas la meilleure des choses. Éteins-la, la lampe. J'ai l'impression que le jeu fait des choses bizarres. J'ai l'impression que... Depuis qu'on a eu le petit bug, là, du sprint... T'es pas censé, là. Oh, merde. Je crois qu'on a un problème. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va lire un livre. Je pense qu'on va rentrer, se réchauffer, non ? Maintenant, je ne sais pas trop quoi faire. Il y a toujours lui qui est bugué. Je peux aller là-bas, moi. Il y a des choses qui... Des choses super bizarres à Halloween. Vous avez vu le truc qui bouge la tête sans cesse, c'est horrible. Il faudrait arriver à celle-là. Par contre, avec le vent, là, ça commence à être mieux. Alors, on fait le... On fait les cabanes, là-bas. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire la petite, là. Et après, on bifurque à droite. Et on va à la maison. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on peut repasser, là-bas. Sur les trois... Ouais, c'est ça, on ne les a pas faites, hein. Les trois... On ne les a pas faites. Je ne peux pas marcher avec ce qu'il y a beaucoup. Enfin, ce n'est pas trop, trop utile, mais... Euh... Peut-être baisser un peu le kilo qu'on a sur nous ? Oh, je ne peux pas manger quelque chose, maintenant. Pas vraiment, en fait. Ok, on est en moins... C'est pas vraiment un problème. Pourquoi elle n'est pas... Pourquoi elle est aussi lente ? J'ai l'impression que mon... Mon perso est buggé. Je vais attendre les 25 minutes. Et après, bon, on va s'arrêter. De toute façon, comme ça, on fera encore deux épisodes sur le jour 4. Mais... J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le perso. Depuis qu'on s'est fait attaquer par le loup, c'est que ça a buggé parce qu'on était dans un... Dans le feu, en fait. Vous vous rappelez ? On avait même vu les mains voler un peu, bizarrement. J'ai l'impression que ça a buggé un peu le jeu. Bon, alors c'est que le vent me pousse, mais... Je n'ai pas l'impression, hein. Je n'ai quasiment pas l'impression qu'elle accélère. Je n'ai pas l'impression qu'elle accélère. Je n'ai pas l'impression qu'elle accélère pour beaucoup plus longtemps. Ce truc va venir en handi. Je vais trouver encore un livre. Un livre sur la pêche, ce n'est pas extrêmement utile. Parce qu'on ne va pas vraiment perdre du temps à pêcher. Oups. Et normalement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète. Dans chaque zone, il y a une cache comme ça à trouver d'Halloween. Et il y a plein de ressources, en fait. Plein, plein de ressources. Par contre, les moufles... Ça, aussi, on va le jeter. Il est bon. Je regarde si on doit coudre ou pas, si on est en dessous de 90. Voilà, on va réparer. Pour passer le temps. On va dormir. On va dormir ici, comme ça on est tranquille. On va dormir ici, comme ça on va dormir. On va dormir ici. On est bon ? Vu qu'on a le temps, on pourrait utiliser des... Les âmes sont à la place. Le top, ce serait de ça. C'est pas très très important. Voilà, on reste au top du top. Vous avez déjà un peu peur qu'un loup nous attaque et nous déchire les vêtements. Très bien, raccommodage. On va jeter ça, le kit de couture. On a plein de pierres à aiguiser aussi, ça c'est cool. Peut-être un peu trop cool. Et on va dormir. Encore une fois au maximum, elle se révéra en pleine forme. Bon ben voilà. C'est reparti. Ok. Donc cette fois, on continue et on va aller visiter les... Les trois maisons sur le côté. On a tout pris. Ah, il est là-bas, il est au loin. Ça va. Ah voilà, là, elle court bien. Ah merde, il y en avait un juste derrière nous. Il est bugué lui aussi ? Qu'est-ce qu'ils sont ? C'est fou le... C'est fou Halloween. Il se passe des choses très très bizarres à Halloween. Non, attends. Il était encore loin. J'espère que personne n'a besoin de ça encore. Ouais, après, je ne sais pas trop où aller. Je pense qu'on va retourner à notre... À notre camp. Enfin, à notre camp. À la grande maison, là. Le métal on ne prend pas. Et je crois qu'on va aller... Vous savez, la tour, si vous vous rappelez, dans les épisodes de la survie du week-end. On était il n'y a pas trop trop longtemps, quand on était ici en fait. Parce que c'est assez facile, c'est assez proche en fait. Donc ça devrait être assez easy de rejoindre cet endroit là. C'est pour moi. C'est une tour sur une montagne en fait. Enfin, sur une... Ouais, sur une montagne, colline. Et ce n'est pas super loin. Honnêtement, ce n'est pas vraiment loin. Donc à la limite, on pourrait... Je pense qu'on pourrait aller là-bas. Ce serait en gros notre prochain... Notre prochaine destination. Ah putain, c'est trop soif, trop faim. Putain, il y avait trois heures à lire, j'espère que tu m'en as compté deux au moins. Ouais, ça va. Voilà, on a lu tous les livres. On a 14 balles. C'est embêtant d'avoir 14 balles et pas d'armes quoi. Ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. C'est reparti. On va aller récupérer l'eau qu'on a laissée par terre aussi. Dans notre... À la maison là. Parce que... Je voulais... On pourrait utiliser un peu plus le café. Mais au final, on ne l'utilise pas vraiment en ce moment. Parce qu'on fait des petites altes à chaque fois. Et... Et je me permets de dormir... Enfin, je me permets de lire et de passer du temps bêtement. Parce que normalement, je ne le ferais jamais ça. Oh, c'est une carcasse. Ok, il faut que personne nous sente. Je vais avancer doucement accroupi. C'est une carcasse ou c'est du ca... Non, c'est du caillou. Merde. Ah non, c'est un mec. Ah, je crois que c'était une carcasse d'animal. Oh, ça aurait été bien d'avoir des... Si on peut utiliser ça... Ah merde. Ça aurait été bien d'avoir... Je vois rien. Ah, ça va. Je vois rien du tout quand j'éclaire. C'est blanc. Mais c'est complètement blanc. C'est peut-être un peu abusé, non, le projecteur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est une lampe torche quoi. C'est pas... C'est pas un projecteur du coup. Ça, on peut pas l'utiliser. Ouais, faudrait changer de zone après. Ouais, on va faire la tour comme j'ai dit. Après, on changera de zone pour essayer de trouver... Une cache. Ce serait cool qu'on trouve une autre cache. Merde. Non, pas ça. Pas ça. Voilà, c'est reparti. On sort accroupi pour éviter de l'alerter. S'il est pas trop trop loin, il devrait pas être alerté. Après bon, s'il est à côté de nous, il sera alerté. Ok, on est bien. Ok, on est bien. Voilà, donc là on rentre chez nous. Principalement. On pourrait faire même un peu de... Ah, je vais regarder si on peut pas faire réchauffer le café à côté de ça. Parce que vrai, avec cette nouvelle mécanique, parce qu'elle existait pas l'année dernière. Et là, vu que ça fait du feu, enfin ça réchauffe. Est-ce que ça va faire aussi bouillir les choses ? Alors si ça nous réchauffe encore. Ah, ça nous réchauffe encore. Alors, fais voir un peu la... C'est un peu une technique de... Là, c'est de l'exploitation. Là, on peut appeler ça une exploitation. Est-ce que c'est considéré comme un feu ? Non, c'est pas considéré comme un feu. Ça nous réchauffe. Ça nous réchauffe. Ça nous... Je crois que ça nous donne automatiquement, en fait, un certain degré. Parce qu'il y a toujours qu'une seule... Qu'une seule flèche. Ouais, allez, go, on y va. Alors, on va passer par là. On va passer, en fait, derrière tout ce passage-là du lac Mystère. Donc, on est tranquille. C'est possible qu'on ait un loup sur le chemin. Des fois, il faut un peu le tour. Je suis déjà tombé nez à nez avec. Mais, on a la lampe. Donc, on peut le stopper. Mais, en gros, on va atterrir directement derrière la maison. Donc, on est cool. Genre, un loup, c'est moins dangereux que... Que quatre, par exemple. On est d'accord. Alors, après, si on les met tous en file indienne, je pense qu'on peut les stopper avec la lampe. Et ça, ce serait le top, en fait. Si on en a plusieurs, ce serait de tous les aggro plus ou moins en même temps. Enfin, de la même direction, en tout cas. Et après, de les laisser, genre, derrière nous, qui nous suivent. Et de temps en temps, on les stoppe avec la lampe. Mais, genre, en même temps, quoi. Ce serait bien. Je pense que c'est le mieux. C'est le mieux qui puisse arriver. On va rentrer à la maison. Je pense qu'on va aller dormir. Parce qu'il reste encore dix minutes à faire. Je pense qu'on va dormir. Et quand on aura chaud, comme ça... Enfin, le soir, on n'a pas besoin de dormir, en fait. Enfin, c'est pour aller à la tour. C'est pour être prêt d'aller à la tour. On va prendre ça, par contre. Comme ça, on va à la tour en pleine forme. Mais la tour, on peut dormir aussi. À la limite, on dormira à la tour. Ça, il ne fait pas froid. Ah, je crois qu'on aurait dû continuer pour vraiment aller derrière nous. Oh, la vache. Oh, la lumière que ça fait quand elle fait ça. C'est horrible. Oh, derrière, non, non, c'est bon. J'allais bien. Ah, vous la voyez, la tour ? Elle est en plein milieu, là. C'est ça. C'est cette tour-là que je veux voir. On va y aller. On va y aller maintenant. Et après, pour les prochains épisodes de Halloween, on va tout simplement se balader. Enfin, on va changer de zone. Là, en gros, on finit cette zone dans un sens. Enfin, les endroits auxquels je peux penser, de tête. Voilà, très bien. Euh, on va poser... Ça. Ça. J'ai tout jeté, je crois. On va garder la bûche calorifique, juste au cas où. On a 39,7. Euh... Ça, ils ont s'en fout. Ça ne faut pas croire, ça pèse quand même lourd, les livres. On a 37. Voilà. Et maintenant, on y va. On dort et on y va. Je n'ai jamais passé autant de temps, en fait. Parce que là, on vient passer de plusieurs jours et tout ça à dormir. C'est tellement différent du mode intrus. C'est un peu abusé, quoi. C'est un peu incroyable. C'est tellement différent. C'est... On peut se balader. On peut faire le tour de la carte. En une fois, carrément. Parce qu'il ne fait pas froid. Alors que nous, quand on fait deux pas, on a froid et tout. C'est horrible. On ne peut pas se balader nulle part. Parce qu'il faut toujours planifier où aller. Euh... Bon après, on a les bonbons pour les calories. Bon, ça c'est extra parce que c'est Halloween. Mais euh... On peut manger quand on veut. On est toujours à 100%. Euh... Ok, on a trois. Faut passer par là-bas, en fait. On a la lampe de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il nous aide. Allez ! En fait, ils font que revenir à chaque fois. Euh... Comment on fait ? Au bout d'un moment, ils ont peur quand même. Faut faire attention à la lampe. Parce que si on fait ça à chaque fois, on va la vider. Ok, lui, il va être un problème. Lui, pas trop. Mais lui, à droite. On va juste éteindre la lampe pour qu'elle se recharge un tout petit peu. Je crois qu'on va passer par ce côté. Parce que je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on puisse aller à l'endroit où je veux. Donc on va prendre le chemin sûr. On va avoir attendu, on a refroidi un peu. Là, on aurait dû prendre un truc... Vu qu'on était à la maison, on aurait dû faire du feu. Parce que j'avais plein de petites bois. On aurait dû faire du feu. Ouais, c'est pas grave. Cadavre ? Des plumes qu'il y avait par terre. On y arrive, on y arrive. Voilà, on est sur le chemin. Bien, 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 bien. Aussi, après, quand je me balade et que je veux faire du feu, tout ça, je fais des réserves de bois. Souvent, très souvent, je fais des réserves de bois. Et là, honnêtement, on en a pas besoin. Parce qu'on trouve tout le temps plein de bois. C'est un peu abusé. En théorie, il n'y a pas de loup sur le chemin des hauteurs. Mais bon, vu que maintenant, tout le monde est à moitié fou. Ah, mais c'est vrai que ça aussi, le fait de trouver autant de bois... Genre, mais c'est pas du bois normal. C'est des bois de... Genre de chêne, de boulot, des trucs comme ça. Sapin. Je dis des bois qui... Du sapin et tout ça. Et ça, ça dure genre une heure à chaque fois. Bon, là, c'est doublé dans le mode. Donc, ça dure à chaque fois deux heures ou des trucs comme ça. Mais... Mais ça rend tellement... La chose est tellement simple aussi de trouver des morceaux de bois comme ça. C'est abusé. Alors après, ce que je voudrais... Ce que je voulais visiter à la base... Mais je pense qu'on pourra le faire quand on... Quand on redescendra. C'est... C'est le train, en fait, qui est au milieu des rails, vous savez. Il y a un wagon. J'aurais bien voulu le fouiller. Avant qu'on parte de cette zone. Il y a les lampes qui sont allumées. Tour de gué. Là... Ça, non, exactement. Je vais me dire s'il y a pas des trucs... Il y a des trucs à récupérer ou tout ? Non, il n'y a pas, là on monte. On va faire le tour. On a pas l'air d'avoir grand chose. Je crois qu'on peut le voir le wagon d'ici. Ah ben voilà, c'est là, c'est là, c'est là. C'est pile devant. C'est ce wagon là. Ah non, ça c'est des mobilhomes, attendez. Non, ça c'est des mobilhomes, oui il y a des mobilhomes à visiter. Donc je crois que les wagons ils sont du coup de l'autre côté, le rail est de l'autre côté. Je crois, pas trop sûr. On a chaud, c'est là. Un râtelier, enfin un étagère, un râtelier à armes normalement. Il y en a pas. Une cartouche. C'est vrai qu'on a pris beaucoup là. C'est vrai qu'on a pris beaucoup là. Encore une minute. On va finir l'épisode sur ça, je pense. On va ajouter ça. On n'a pas besoin d'en avoir autant. On va lire le livre directement. J'avais dit que les livres là, de tir, on les ferait quand on récupère un fusil. Mais en fait, autant les utiliser. Je pense qu'on est bon. J'ai pas eu d'un signe pour la dernière fois. On a fait deux heures et tout ça. Là, c'était pareil. On n'avait plus le... Là, voilà. Maintenant, quand je fais table, vous savez, pour l'inventaire, pour voir ma vie, tout ça, il n'y a plus écrit troisième jour, quatrième jour, etc. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas reçu d'un signe. Là, j'ai reçu d'un signe. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Je le montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Je ferai un petit montage. On va lire le livre. Ah merde, à la fin. Elle va avoir faim. C'était quasiment fini. Ah, très bien. On peut dormir là parce qu'il ne fait pas froid. Voilà. Et on continuera au jour 4. À, pas de temps. Oh. Ça, voilà. J'ai pas de temps ! L'année 2, 3. D'asile qu'il se passe. Ho. Hop ! 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 Sous-titrage ST' 501